Bonjour à tous, je m'appelle Fabien, je suis responsable des produits voileries chez Gong, donc je m'occupe des kites et des wings avec mon équipe. Aujourd'hui on est là pour vous parler d'une wing un peu spéciale qu'on a faite en collaboration avec Guillaume, qui est un de nos utilisateurs. Aujourd'hui, Guillaume a la particularité de ne pas avoir l'usage de ses jambes. Il navigue aujourd'hui avec une flint et avec une droïde 2023. Il arrive déjà à voler, à enchaîner des jibes et tout, donc ce qui est assez impressionnant. Et nous quand on a vu ça, on s'est mis en relation, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider à rendre tes naves finalement encore plus plaisantes pour avoir encore plus de plaisir sur l'eau. Et du coup on s'est mis à bosser ensemble et il en est sorti cette wing qu'on a là sous les yeux. Donc une des premières contraintes de Guillaume, on peut le comprendre assez vite et c'est une contrainte que nous aussi on rencontre au début, c'est d'avoir les tips le plus éloignés de l'eau possible. Donc pour ça on a travaillé sur l'envergure, donc on est sur une base de super power et par contre en termes d'envergure, on a réussi à réduire de 20 cm par rapport à une droïde 2024 qui était une de nos ailes très très compacte dans la gamme 2024. Donc 20 cm c'est beaucoup et ça va vraiment aider pour les navigations. La deuxième chose qu'on a fait avec le même objectif, donc éloigner les tips de l'eau, c'est qu'on a vraiment sorti la latte par rapport à la canopy. Donc le wish, il va être très éloigné de la canopy et du coup évidemment ça va avoir comme effet de sortir les tips et les éloigner encore plus de l'eau. Donc ça c'était hyper important et c'est quelque chose qu'on a réalisé vraiment à l'extrême tout en gardant des très bonnes caractéristiques pour la wing. Il ne fallait pas non plus aller trop loin pour ne pas dénaturer l'ensemble du shape de la wing et garder une wing qui reste hyper saine. Une autre chose importante, donc on a parlé un peu du strut ici, c'est que vous voyez là on a fait une techno avec uniquement un boom. Pas de poignée souple, pas de poignée rigide, juste un boom. Le boom ça a le grand avantage, quand on va venir attraper l'aile, on va venir positionner nos deux mains assez rapidement, proches et ensuite on va venir éloigner si on veut et la positionner on veut. On a ce temps un peu de préhension et ensuite on va chercher le reste comme ça. Donc ça c'est intéressant et ensuite le gros intérêt aussi que va trouver Guillaume à ça, par rapport à sa droïde aujourd'hui, c'est dans les manoeuvres. Quand il va faire les jives, il va pouvoir faire en plusieurs fois, déplacer les mains petit à petit sur le boom. Là vous le voyez, c'est des matériaux que peut-être tout le monde ne connaît pas mais qu'on a mis en place sur la pulse d'épée. Donc c'est de l'UPE Aramid, c'est clairement le matériau le plus léger du marché aujourd'hui puisqu'on est à 85 grammes le mètre carré. On obtient un résultat, on est à 2,4 kg à 5 mètres carrés et c'est tout simplement la wing la plus légère de notre gamme aujourd'hui en 5 mètres carrés. Voilà donc on a été hyper content de bosser avec Guillaume sur ce projet. Guillaume il est arrivé avec avec des idées claires, il connaissait bien finalement les wings, il savait ce que c'était le creux, il savait ce que c'était d'avoir les tips éloignés de l'eau etc. Du coup il est venu avec son cahier des charges et nous on a pu bosser ensemble et finalement il nous a apporté aussi plein de choses parce qu'il y a des choses auxquelles on n'avait pas forcément pensé et qu'on a compris grâce à lui ses contraintes qu'il rencontrait et qu'on va être capable de mettre en place aussi pour d'autres wings, pour tout le monde donc ça a été vraiment un super boulot qu'on a fait ensemble et on le remercie pour ce travail d'ailleurs et on espère qu'il sera hyper content de cette nouvelle wing qui va s'éclater avec.